Alors, il y a eu beaucoup d'appétit pour le paquet standardisé contre le VIH et la tuberculose, et les programmes ont continué à nous demander de quoi il s'agissait. L'un des résultats de cet exercice de maturité, c'est amener tous les programmes sanitaires à être intéressés dans les HST et ce que nous pouvons faire pour les aider. Une autre chose que nous avons constaté, c'est le besoin d'intégrer différents systèmes ainsi que l'interopérabilité. Maintenant, avec les systèmes de gestion des stocks, les systèmes financiers, des trucs du genre, c'était vraiment une question importante qui a été soulevée, mais aussi pour le domaine des systèmes, des systèmes d'information sur la santé communautaire. Donc, les pays utilisaient différents systèmes et donc c'est une question qui a été également soulevée. Il y avait aussi le problème de guide sur la sécurité des données. Les groupes ISP jouent un rôle de conseiller auprès des gouvernements, en disant que voilà les meilleures pratiques pour ce qui est de la sécurité, de la confidentialité, et les politiques et les directives qui doivent être mises en place pour s'assurer que le ministère de la Santé est en droite et ligne avec la politique nationale. Donc, c'est un domaine très important qu'il ne faut pas ignorer. Et puis, en dernier lieu, dans toutes nos régions, tout le monde ne parlait pas l'anglais, donc il y a le portugais, il y a le français, l'éthiopie, c'est l'amérique. Donc, il y a différents calendriers. Donc, nous devons adapter les outils de formation afin qu'ils correspondent aux besoins des pays membres. Maintenant, la perspective d'avenir, ce que nous comptons faire, surtout l'année prochaine, nous allons continuer à établir des profils de maturité des HST pour les pays qui restent dans la région. Il y a des pays qui sont laissés pour compte. Alors, nous devons avoir une meilleure idée sur ce qui se passe dans la région et mener des interventions beaucoup plus ciblées. La deuxième chose, c'est que nous utilisons ces profils de maturité pour réunir tous nos partenaires afin qu'ils aient une discussion et avoir une approche intégrée. Par exemple, vous savez, c'est sans précédent. On n'avait jamais eu une opportunité de mener des discussions avec les partenaires dans les programmes de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH, et voir ensemble les problèmes qui entravent le processus d'avoir des données de qualité. Donc, nous utilisons ces profils de maturité pour mettre en place ces points de discussion. En dernier lieu, nous avons besoin d'avoir des procédures beaucoup plus formules et beaucoup plus établies par rapport à la manière dont on peut partager ces profils. Et chaque pays approche, il y a par exemple certains pays qui préfèrent utiliser des e-mails et puis il y a d'autres qui préfèrent mettre en place des ateliers pour mener des discussions. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est réguler tout cela et s'assurer que cela ait lieu dans la région. Je vous remercie. Merci, Joan. Nous allons voir les réalisations clés dans différents hubs et voir comment nous pouvons aller de l'avant. Ces dernières années, nous avons organisé des ateliers de renforcement de capacité à travers les groupes ISP en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec les profils de maturité des HS2, les paquets de l'EMES, l'évaluation des métadonnées, mais aussi les renforcement des capacités. L'ISP en Asie a organisé une conférence régionale des HS2 en 2022. Beaucoup de sujets ont été couverts. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des présentations sur l'implémentation nationale. C'était intéressant de partager les expériences à travers la région. Il y a eu aussi des réunions des comités de pilotage. Ces réunions annuelles ont eu lieu en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et puis, il y a eu des académies niveau 1, niveau 2, des HS2. Différents sujets ont été abordés. La semaine passée, c'était l'opportunité de s'asseoir ensemble. Nous avons décidé de mettre en place des groupes techniques qui vont soutenir les nouveaux groupes ISP, qui vont être créés. Il y a eu des évaluations par rapport aux besoins des groupes ISP. Et ça nous a donné une idée sur la manière dont nous pouvons améliorer les capacités de l'organisation pour renforcer ces domaines. Et puis, ces groupes techniques vont travailler sur la création des modules de guide spécifiques et organiser des webinaires pour ces nouveaux groupes ISP, mais aussi renforcer les capacités techniques, la documentation, la gestion des organisations, faire l'auto-évaluation. Nous avons pu développer des outils d'évaluation interne qui analysent, n'est-ce pas, les compétences des groupes ISP dans différents niveaux. Et puis, les groupes ISP peuvent se réunir et voir comment ils peuvent résoudre les problèmes auxquels ils font face. On va voir comment on peut renforcer la collaboration, surtout avec les universités, mais aussi partager des expériences de renforcement de capacités. Nous cherchons à mettre en place des ressources régionales dans des domaines spécifiques, la santé, l'éducation, la surveillance, et puis ces ressources peuvent être partagées à travers les groupes qui travaillent dans la région. Nous sommes aussi en train de voir comment on peut travailler sur les modules de ISP pour pouvoir travailler avec les autres partenaires afin de mettre en place des évaluations des HST dans les autres domaines de la santé. Je vais passer la parole à ma collègue qui va nous parler de ISP en Afrique, de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, en revenant sur ce que ISP a réalisé ces dernières années, très rapidement, je vais vous présenter ISP en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Le siège se trouve au Togo et c'est Adolphe Kamugunga qui est à la tête d'ISP, qui est à la tête en fait du comité de pilotage. Et à la fin de cette année, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Et les membres, c'est le Nigeria, le Mozambique, c'est l'ISP Mozambique qui soutient les pays lusophones. Par exemple, il y a Guinée-Bissau, Saôte-le-Principé, ainsi que le Cap-Vert. Il y a ISP Ghana, ISP Somalie et ISP RDC qui seront créés très prochainement. C'est 28 pays qui sont couverts, comme vous pouvez le voir au niveau de la liste. Nous avons conduit des évaluations dans 19 pays, vous pouvez les voir sur l'écran. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux résultats, vous pouvez nous demander et puis nous allons vous orienter vers les pays et les pays vont partager les documents avec vous. et vous pourrez avoir une idée par rapport à ce qui se passe dans ces pays par rapport à des HS2. Donc, vous pouvez utiliser nos informations pour promouvoir vos activités. Au niveau de l'ERP, nous avons pu conduire des évaluations dans différents pays. Au Burundi et au Rwanda, il y a eu ce genre d'évaluation. Il y a aussi un travail d'interopérabilité qui a été mené. et nous avons pu le faire au Cameroun, en RDC, au Gabon. Il s'agissait d'une évaluation des HS2. Nous avons mis un plan simple opérationnel. Et il y aura des sessions de formation. Et il y a aussi un travail de traduction qui a été fait. Et je vais passer la parole à mon collègue qui va continuer. Donc, le responsable de notre hub, c'est l'ISP de Ghana. Et puis, le directeur du comité de pilotage, c'est le docteur Emilio de l'ISP de Mozambique. Et il y a beaucoup de groupes ISP dans la région. Et c'est 29 pays qui utilisent trois langues. Vous pourrez avoir une idée sur la complexité, le dogré de complexité. Il y a des pays comme l'Éthiopie, la Mozambique, le Madagascar, l'Angola, le Sommage. Ce sont des pays vraiment vastes, y compris le Soudan ainsi que l'Afrique du Sud. Ce sont des pays très vastes et les besoins sont complexes. Nous pouvons vous donner plus de détails un peu plus tard. L'année passée, nous avons fait des profils de maturité dans les pays que vous voyez. Il y a des pays qui utilisaient le portugais, le français et l'anglais. Notre focus, c'était soutenir DHS2. Les académies DHS2, cela a été fait en Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda. Il y a eu deux académies au Rwanda. Ce qu'on a noté, c'est que beaucoup de personnes ont vraiment participé à ces académies. Il y a eu beaucoup de représentants, il y a des personnels, des groupes ISP de la région pour participer à ces académies. Il y a des personnes avec différents profils, des personnes qui travaillent dans les ministères, dans les organisations partenaires. Ce sont des collaborations qui nous donnent des opportunités pour voir comment DHS2 est utilisée dans différents scénarios et ça enrichit l'expérience des participants. Il y a eu aussi une formation des experts DHS2 dans les domaines prioritaires en Malawi, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie. C'est la première fois que cela a eu lieu dans la région et nous en sommes fiers. Et puis, il y a eu de l'assistance technique dans Comores, en Somalie. Ce sont des pays vraiment complexes. Et puis, il y a eu une mise à l'échelle de DHS2 et puis du soutien au développement des outils et des systèmes de gestion des formations sanitaires. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la planification pour la prochaine étape de l'assistance technique. Nous essayons de mener des discussions avec tous les groupes de la région pour le plan de l'assistance technique. On essaie de budgétiser et essayer de voir comment on peut en finir le plus tôt possible. L'année prochaine, nous aimerions mettre en place des profils de maturité dans les pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Zanzibar, le Madarska, le Botswana, la Zambie, les Suatini, les Seychelles et la Réunion. Nous aimerions aussi continuer à soutenir les académies DHS2 pour les facilitateurs et pour les participants. Et nous aimerions également garder ce focus régional et nous assurer que nous avons beaucoup de participants qui viennent de la région. Nous aimerions aussi nous focaliser sur le développement des ports ISP. Nous aimerions nous assurer qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui apprennent de ce qu'est DHS2. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à voir leur carrière et à un autre niveau, surtout avec le développement de DHS2. Il y a aussi le besoin en fonctionnement de capacité des personnels du ISP. Alors, ce que nous essayons de faire, beaucoup de groupes ISP sont là depuis plus de dix ans. Et il y a des groupes ISP qui sont plus robustes que les autres et avec plus de connaissances. Alors, nous aimerions nous focaliser sur le soutien entre pairs et partager les connaissances à travers les groupes ISP et à travers les régions. L'année prochaine, nous aimerions aussi nous assurer qu'il y ait une assistance technique dans ces régions. Beaucoup de groupes ISP sont à la hauteur et l'assistance technique, on va commencer avec, n'est-ce pas, on va essayer d'avoir des métadones beaucoup plus propres, mise à l'échelle de la version DHS2. Et souvent, il y a le problème de renforcement de capacité de l'équipe corps et vraiment le besoin est urgent. Il y a aussi le problème de gouvernance, on a essayé de soutenir les ministères par rapport aux politiques, mettre en place des directives et nous assurer qu'il y a une sorte de cascade au niveau des ministères, afin que le ministère et le pays tout entier comprennent pourquoi il est important de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'on fait parler de la sécurité et je pense qu'on a parlé aussi de l'interopérabilité entre différents systèmes. Une autre chose qui n'a pas été mentionnée, c'est le problème de l'utilisation des données. Nous ne voulons pas générer des données juste pour nous amuser. Il faut que ces données soient utilisées et je pense que tout le monde a cette vision de l'utilisation des données à différents niveaux, par différentes personnes et ça varie d'un pays à un autre. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les tableaux de bord publics et le contenu de ces tableaux de bord publics, ça devrait faire l'objet de discussions. Et puis, les directeurs devraient, n'est-ce pas, voir les indicateurs clés qui pourraient les aider à prendre les meilleures décisions. Alors, les données ne devraient pas être juste des trucs qui sont là et qui sont dans les mains seulement des unités, des systèmes de gestion d'information sanitaire, mais ce sont des données qui devraient être utilisées pour la prise de décision. Il faut aussi soutenir les situations d'urgence. Nous devons apporter notre soutien, nous devons garder les ressources afin que lorsqu'il y a, par exemple, une instabilité politique, on puisse répondre aux besoins des pays en tant qu'un groupe ISP. Le dernier élément, je pense que c'est très important. Ce qui se passe avec la fin des assistances techniques, parce qu'il y a déjà eu une évaluation des profils de maturité, nous avons essayé de résoudre les problèmes, nous avons créé un appétit. C'est une soif qu'il faut assurir et je pense qu'il faut assurir cette soif. Et le défi, c'est pour nos partenaires, comment nous pouvons soutenir les autres problèmes qui ont été identifiés par les pays et nous assurer que ce soutien soit vraiment un soutien qui est durable. Merci beaucoup. On va parler des activités qui ont été menées au niveau de l'ISP Asie. Il y a le Bangladesh, l'Indonésie, le Pakistan, Sri Lanka, le Vietnam. Voilà la liste des pays de la région que nous soutenons. Il y a eu des évaluations de maturité, des HS2 dans six pays. Nous avons impliqué les ministères pour qu'ils puissent nous aider avec les évaluations. Il y a des pays qui étaient complexes comme l'Afghanistan, mais dans d'autres pays, nous avons bénéficié du soutien de la part de l'université d'Oslo. Nous avons organisé des académies régionales sur l'utilisation des trackers avec des webinaires qui sont focalisés sur le COVID-19, le VIH et la tuberculose. Des cas d'utilisation implémentés dans la région en 2022. Il y aura aussi une autre académie au mois de décembre. Il y a eu aussi une formation des experts dégoupés au Vietnam en 2022. Beaucoup d'implémentaires ont participé à ces formations. Très rapidement, vous voyez qu'en Asie, autant pour moi, il y a des demandes, beaucoup de demandes. Il y a, n'est-ce pas, une demande d'une mise à l'échelle de la version des HS2. Donc, Miamia et le Pakistan sont focalisés sur la mise à l'échelle. Nous nous focalisons sur les pays où les rapports qui ont été produits n'étaient pas satisfaisants avec surtout les instabilités politiques. Au Pakistan, nous, voilà, c'est la présentation des tableaux de bord. Au Sri Lanka, on s'est focalisés sur l'évaluation des métadonnées. Ce serait que ces métadonnées soient propres. Et puis, au Népal, nous travaillons sur la mise à l'échelle de la version des HS2. Et puis, il y a aussi l'évaluation des métadonnées. Et ce serait que ces métadonnées des HS2 soient vraiment propres. Au Bangladesh, il fallait renforcer le système de suivi des cadres de paludisme. Donc, voilà comment on a travaillé avec les autres partenaires. Nous avons collaboré avec le FINWAP pour, n'est-ce pas, tenir les programmes de la région. Nous avons mis en place un outil d'évaluation qui s'est organisé sur les besoins dans six pays de la région. Laos, Népal, Bangladesh, Maldives, ainsi que la Popoisine-Vers-Guinée. Nous avons envoyé les rapports au FINWAP. Et puis, nous planifions d'organiser des webinaires, trois webinaires dans la région, pour, n'est-ce pas, l'utilisation des données, les analyses de données, ainsi que la qualité des données. Ces webinaires devraient avoir lié au troisième trimestre l'année prochaine. Plutôt, au troisième, oui, troisième trimestre cette année. Et nous continuons de travailler avec le FINWAP pour organiser des ateliers de formation, des ateliers de renforcement des capacités, surtout pour le personnel du ministère de la Santé au Bangkok, c'est en Thaïlande. Donc, voilà, j'ai terminé. Au Bangladesh, le processus a été très long. Il y a des questions de reprogrammation, mais maintenant, c'est le bon moment pour y aller, au Bangladesh. Nous faisons des efforts. Pour ce qui est du Bangladesh, nous essayons de travailler, mais on s'est rendu compte qu'on avait besoin de faire plus d'évaluations pour pouvoir couvrir le pays. Nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut faire l'évaluation pour le Bangladesh. Et l'OMS est également intéressé de la question pour ces pays dans la région, que cela soit fait en coordination avec les différents acteurs et pour que l'évaluation soit un succès. Je vois une main levée dans la salle. Moi, j'ai un commentaire à faire, plus ou moins une édition de ce qui a été présenté. Je crois que l'une des grandes réalisations, c'est le renforcement des capacités pour le groupe ISP. C'est une chose que nous faisons au début de... Lorsque l'université de Oslo était en train de nous financer dans toutes les régions. Et je crois que pour les périodes où on a implémenté ceci, nous avons eu beaucoup de groupes ISP qui ont été formés comme des participants dans les académies. Et également, il y a eu la collaboration dans tous les groupes ISP pour les académies. Et nous sommes capables d'avoir maintenant les financements. Puisqu'il y a des facilitateurs d'un pays à l'autre, l'un des plus grands défis que nous avons présentement, c'est le défi en matière d'implémentation. Je crois que tout le monde a une bonne idée de ce dont il est question. Mais je crois que c'est l'un des plus grands défis que nous avons. Vous avez l'API, mais vous n'avez pas l'implémentation. Donc, je crois qu'il faudrait essayer de faire un sondage pour voir ce qu'il y a de faire sur le terrain. Donc, pour l'Ouganda, je crois qu'on se demande s'il y a le moyen de voir si l'API peut être utilisée à tous les niveaux dans le pays. Est-ce qu'il y a des commentaires encore ? Merci beaucoup. Pour le moment, je suis dans le domaine de l'implémentation. Donc, je trouve que c'est impressionnant. Ce que John a présenté, ça a l'air d'être énorme. Je ne sais pas s'il peut présenter cela en petit bout parce que c'est très, très important. Et également, après l'évaluation, comment est-ce que l'information est disséminée dans les pays ? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations ? Quand je suis en Ouganda, par exemple, quels sont mes domaines de priorité pour être soutenus entre autres ? Merci beaucoup. Comme je disais, les données qui ont été mises en place pour cette période prend en compte la population. On a discuté avec les pays pour voir comment est-ce que nous pouvons mieux vulgariser ces données. C'est eux qui nous disent, voilà, vous pouvez faire comme celui-ci, vous pouvez faire cela. Généralement, quand les partenaires viennent nous voir et nous demandent qu'en est-il de ce pays, on les dirige vers le pays pour que le pays puisse partager ces données. Mais comme la collègue a dit, on essaie de voir le moyen de pouvoir vulgariser cela. Présentement, nous faisons l'examen de l'outil, du cadre et nous espérons avoir plus d'échanges pour une plus grande dissémination. Cependant, il y a des pays qui ont eu des rencontres de dissémination avec les différents acteurs pour prendre les décisions adéquates. Je ne sais pas si cela répond à vos préoccupations. J'aimerais juste ajouter que pour la région de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, je dis que c'est un privilège d'avoir la plupart des groupes ISP. Nous avons 29 pays et donc nous avons 9 ISP. Nous avons les pays francophones, les pays anglophones et les pays lusophones. Donc, on essaie de se réaliser sur les différents pays. Vous savez qu'en Oga-Onda, on fait attention à tous les besoins. Et depuis que nous avons commencé à cela, il y a eu des opportunités de se soutenir pour la dernière académie que nous avons eue en Oga-Onda. Il y a eu des facilitateurs de l'Ethiopie, du Rwanda, de l'Ouganda. Je sais de me rappeler. Mais au moins, on a eu des facilitateurs de 5 pays qui étaient là lors de l'académie. Nous sommes heureux de cela et nous voulons continuer dans la même lancée. Je n'ai pas le temps pour bien formuler ma question. Cependant, ce que je pense, c'est que je suis un peu habitué au travail du HUB, mais quand il y a de grands donateurs par rapport à l'éducation, chacun s'organise pour ce qui est de KIX 19, KIX 21. Pour celui du 19, c'est les pays anglophones et le 21, c'est les pays francophones. Les pays anglophones et francophones sont dans deux catégories différentes. Donc, je me demande, pour ce qui est de ces activités-là, est-ce qu'il y a une perspective unique ou bien il y a une double perspective ? Comme j'ai dit, je n'ai pas eu le temps de bien formuler la question. Peut-être que je me trompe quelque part, mais je suis vraiment navré. Apparemment, peut-être que c'est un peu compliqué, mais bon, j'espère que vous pouvez me comprendre. La manière dont nous opérons, ce n'est pas une voie graphée dans le marbre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Kofi et moi, on s'écrit tout le temps pour s'informer de la conduite à tenir. On a eu une formation en Ouganda, on a changé les données avec ISPEND, on a partagé des documents, par exemple. Donc, durant les deux dernières années, on a eu plusieurs opportunités de collaboration et par conséquent, c'est plus ou moins des directives, mais ce n'est pas des voies contraignantes. Également, il y a des groupes ISP dans plusieurs secteurs. Lui, il y a ISP Rwanda, ISP Mozambique, qui n'ont pas la même langue. Il y a beaucoup de pays francophones également en Afrique de l'Ouest, ils ont besoin de soutien supplémentaire. Également, il y a des pays lusophones de l'Afrique de l'Ouest que le risque Mozambique essaie de soutenir. Donc, nous avons travaillé ensemble pour avancer. Merci. Merci. Johan, il y a une question en ligne. On demande si un pays peut avoir son risque. Pour avoir son groupe ISP, c'est très simple. Vous partez, vous créez cela. C'est aussi simple que ça. Mais le défi, c'est pour ce qui est de les faire croître. Donc, si vous avez un objectif, vous avez la possibilité de croître, d'être utile au pays et à la communauté ISP, alors nous vous souhaitons la bienvenue. Mais également, c'est une question de perdurer. C'est la pérennité qui est le problème. Une autre question, comment on fait pour être reconnu comme un groupe ISP ou peut-être que je représente les Caraïbes ? On a une autre organisation pour soutenir le DHSG, par exemple. Et l'un de mes objectifs, c'est de voir comment est-ce qu'on peut être reconnu comme le groupe officiel ISP des Caraïbes. Comment on fait pour cela ? Merci. Je crois qu'on va mieux en parler durant la pause parce que c'est déjà l'heure de la pause. Mais premièrement, je peux dire qu'on n'a pas besoin d'être un groupe ISP pour utiliser le DHSG2. Je l'ai dit dans l'introduction que les groupes ISP font partie d'un réseau que nous sommes en train de coordonner depuis l'Université d'Oshlom. Ce n'est pas une organisation mondiale, c'est un réseau qui met ensemble plusieurs acteurs. Vous savez, il y a tellement d'organisations dans la communauté DHSG2 qui ont des intérêts commerciaux. Et je pense que, bon, ça va. Ce n'est pas tout le monde dans la communauté DHSG2 qui doit être un groupe ISP. Ça, c'est très important à noter. Si vous êtes d'accord sur ce principe, mais vous voulez toujours être partie connante du groupe ISP, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous vos adresses. On va discuter, converser. On va se connaître. On va mettre en place les principes. On va signer le mémorandum d'entente. Et puis, vous deviendrez membre du groupe ISP. Et on vous met sur le réseau et tout le monde vous connaît. On va vous inviter de temps à autre lors de nos rencontres avec les différents groupes ISP. Mais je peux vous dire que ce n'est pas juste une affaire d'exister, mais il faut travailler également de concert. Donc, par rapport à ce premier point, je crois qu'il y a plusieurs partenaires importants ici à l'Université d'Oslo qui sont ici, mais eux tous ne font pas partie du groupe ISP. Donc, on essaie de soutenir les ONG et les ministères. Si vous voulez vraiment être membre du réseau, il n'y a pas de problème. Il faut nous en parler. Et on va envoyer une OML et on va échanger. Donc, il est l'heure. On part pour la pause. Merci de votre participation et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada